De nombreux ordinateurs connectés au réseau du service public de santé britannique se sont retrouvés paralysés, n'affichant plus que ce message. Un virus informatique repéré par les spécialistes comme un rançongiciel. Lorsque vous êtes victime de ce type d'attaque sur vos données, elles deviennent cryptées et elles ne seront décryptées que si vous payez une rançon. Ce qui en général est demandé, c'est que vous versiez la somme en bitcoin, la monnaie d'internet, et ensuite vous recevrez un code pour récupérer vos documents. Un braquage numérique en quelque sorte à l'échelle planétaire. La compagnie des chemins de fer allemande, le transporteur américain FedEx ou encore le géant des télécoms espagnols Telefonica ont aussi été visés. En France, le constructeur automobile Renault a dû mettre à l'arrêt plusieurs sites de production pour endiguer la propagation du virus. Même en Russie, pourtant souvent accusée d'être à l'origine de ce type d'attaque, des banques et des ministères ont été touchés. Pour l'heure, les spécialistes estiment qu'environ 130 000 systèmes dans plus de 100 pays sont infectés. Point commun des victimes, la vétusté de leur parc informatique. Le service de santé britannique, par exemple, était vulnérable car il n'a pas suffisamment investi dans la sécurité informatique. Ils utilisent des ordinateurs anciens avec de vieux systèmes d'exploitation. Des systèmes anciens au faille, bien connus depuis les révélations de mystérieux pirates informatiques il y a près d'un mois. Ils avaient rendu public une série d'outils de piratage présentés comme faisant partie de l'arsenal de la NSA, l'agence de renseignement américaine. La faille qui concernait le système d'exploitation Windows XP avait été depuis corrigée par Microsoft. Mais les ordinateurs n'étant pas à jour restent vulnérables. Et visiblement, il en reste encore quelques-uns. – Alors avec nous pour décrypter cette cyberattaque d'envergure planétaire, Fabrice Eppelboin, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous êtes spécialiste d'Internet, spécialiste en cybersécurité et enseignant à Sciences Po. Alors on peut dire que la principale motivation des pirates qui sont derrière ces attaques, c'est d'abord l'argent. – Ce sont clairement des cybercriminels qui ont apparemment ordinaire à ceci près qu'ils sont en train d'utiliser l'armement de la NSA pour faire leurs attaques et que du coup ça prend une envergure absolument inédite. – On a une idée, est-ce que rapportent les cyberattaques, le cyberpiratage comme ça depuis, je ne sais pas, en 2016, en un an ? – Ça rapporte selon les études entre 300 et 500 milliards de dollars par an. – C'est énorme. – C'est énorme, c'est absolument énorme et c'est en croissance exponentielle, en augmentation de 50% par exemple en France l'an dernier. On est face à l'émergence d'une nouvelle forme de criminalité qui prend une ampleur considérable. – Sur les attaques d'hier soir, on sait qui sont derrière ces attaques, qui sont ces pirates ? – Non, on ne sait pas. Il faut rappeler qu'en matière de cyber, l'attribution est un exercice très délicat. La plupart du temps, on n'arrive pas à savoir qui c'est et la plupart du temps, quand on annonce un coupable, c'est plus à des fins politiques qu'autre chose. – Alors il y a plusieurs sortes aussi, je m'adresse aux spécialistes des cyberattaques, il y a plusieurs sortes de cyberattaques, il y a des méthodes différentes ? – Il y a une infinité de méthodes différentes, ça tient de la créativité des attaquants et la méthode qui consiste à envoyer un ransomware, ce qui s'est passé, est vraiment du très bas niveau, c'est un grand classique de la cyberattaque. – Un ransomware, c'est en fait un logiciel de rançonnage. – Voilà, c'est ces petits logiciels qu'en général qu'on vous envoie avec une pièce jointe dans un mail et qui vont infecter votre ordinateur, chiffrer toutes les données de votre ordinateur et vous proposer de les déchiffrer pour que vous ayez à nouveau accès contre une rançon payable en bitcoin. – Mais il y a d'autres méthodes beaucoup plus efficaces, on peut directement s'introduire dans les fichiers, dans les comptes bancaires même ? – Complètement, vous pouvez détourner par exemple le réseau SWIFT qui est un réseau de transactions interbancaires et la Banque Centrale du Bangladesh, je crois bien l'an dernier, a comme ça perdu des centaines de millions de dollars. – Est-ce qu'en France les entreprises ont pris conscience, et on est bien passé pour en parler à TV5Monde puisqu'on avait subi une cyberattaque il y a quelques années, est-ce que les entreprises ont pris conscience du danger qui les menace ? – Je crois que vous êtes bien placé pour en parler, justement en général il faut attendre une catastrophe pour prendre conscience, il y a quand même pas mal d'entreprises, notamment aux OIV, les opérateurs d'importance vitale qui sont parfaitement conscients de sa situation, qui ont parfaitement, j'ai espéré, anticipé cette catastrophe en mettant à jour leur Windows, maintenant ça ne représente qu'une toute petite partie des entreprises françaises, la plupart des autres sont absolument pas conscientes de ce qui se prépare. – Justement je pensais en particulier aux entreprises françaises, est-ce qu'en France les entreprises se défendent bien contre les cyberattaques, particulièrement en France ? – Écoutez, il faut être clair, il y a… – Est-ce qu'on est en pointe par rapport à l'étranger ? – Non, on est un peu en pointe du fait de la reconnaissance des start-up en France qui fait qu'on a une bonne innovation dans ce secteur-là, mais fondamentalement le problème de fond c'est qu'il manque, selon une étude européenne récente, 750 000 compétences en matière de cybersécurité pour les 5 ans à venir, ces 750 000 compétences, on ne va pas les former d'un coup de baguette magique dans nos écoles et ils ne vont pas apparaître marre miracle, donc on fait face à un réel défi. – Alors là c'est Windows qui s'est fait attaquer, est-ce qu'il y a d'autres systèmes d'exploitation qui se font aussi attaquer ? – Potentiellement on a affaire à l'armement de la NSA, donc on peut quand même imaginer qu'ils sont capables d'attaquer tout et n'importe quoi. Pour l'instant ce fameux groupe des shadow brokers n'ont mis à disposition du public pour ainsi dire qu'une arme ou quelques armes qui attaquaient Windows, mais demain ils pourront être tout autrement et on sait par exemple avec Stuxnet, qui est une attaque américaine qui remonte à de nombreuses années déjà, qu'ils sont capables d'attaquer des centrales nucléaires. Pour l'instant, Dieu merci, ces armes-là n'ont pas été données au grand public. – Oui, j'allais vous dire, il y a des sites encore plus sensibles qui n'ont pas encore été attaqués, pourquoi s'attaquer à des entreprises comme Renault par exemple, quel serait l'intérêt des pirates ? – Parce que l'intérêt est tout bêtement financier, il s'agit de rançonner Renault, et Renault a les moyens, faire la même chose avec une centrale nucléaire, ça marcherait sans doute, mais c'est certainement beaucoup plus rentable chez Renault et beaucoup plus facile à faire vu l'armement dont ils disposent. – En un mot, on n'a pas encore tout vu en matière de cyberattaque ? – Ah non, c'est le tout petit début, c'est l'apéritif. Il va falloir a priori demander à la NSA de communiquer publiquement son armement pour se préparer à ses attaques. Sinon, on continuera d'avoir ce genre d'attaques. – Merci Fabrice Epelboin d'être venu parler de ces cyberattaques sur le plateau de TV5Monde. Merci beaucoup.